bonjour stéphane bonjour laurent bienvenue dans le podcast merci à toi de m'accueillir sauf c'est un petit moment qu'on avait planifié ça en fait s'il ya eu une je veux dire un effet positif à l'histoire à ma coeur et compagnie c'est que j'ai rencontré deux énergumènes c'est intéressant toi et puis sylvain tranche de marketing qui est pas pas un des moindres donc il faut son besoin de cacahuètes aussi et toi aussi de sacré loustique qui mérite vraiment de d'être plus connu parce que vous avez une attitude qui me plaît bien et puis surtout un un message qui est complètement à l'opposé de ce que de ce que peuvent promulguer ces fameux vendeurs de rêve dont on va parler dans quelques minutes mais d'abord pour ceux qui connaissent pas qui es tu d'où viens tu que fais tu déjà je suis très déçu qu'il ya encore des gens qui me connaissent pas c'est moi ça me trouve d'entendre ça enfin bon qui suis donc je suis stéphane je suis le papa de 4h18.com donc pour ceux qui se poseraient la question on va leur éviter des commentaires 4h18 c'est l'heure de naissance de ma fille donc voilà ça c'est évacué je fais du blogging à temps plein depuis depuis mai 2012 je suis sur le web depuis je sais pas à l'époque j'ai connu j'ai connu qu'on ouais c'était compu serve ça s'appelait ah ouais compu serve et compagnie donc ça fait un moment que je traîne sur sur internet j'ai eu l'occasion d'échanger un peu avec toi et d'autres sur le forum du webmaster tirer rob ouais que je recommande toujours aux débutants parce que c'est ça m'a vraiment mis sur de bons rails on va dire c'est quelque chose qui m'a fait découvrir le web du côté clair de la force donc donc il ya eu ça il ya eu ensuite j'ai monté ma petite boîte à moi même en tant qu'auto entrepreneur pour pour la création de sites web j'ai appris le php en développement mon propre en développement pardon mon propre cms et puis je suis revenu à wordpress il ya quoi deux trois ans j'ai commencé à bloguer sur wordpress et puis donc en mai 2012 j'ai décidé de me mettre à bloguer à temps plein pour voir un petit peu ce qu'il était ce qu'il était possible de faire ou non parce qu'en fait il ya vraiment deux axes d'un côté wordpress tu le torture dans tous les sens et puis de l'autre côté tu essaies aussi d'inculquer les tenants et les aboutissements de ce que peuvent peut être la réussite d'un blog comment réussir à bloguer ouais disons qu'en fait j'en suis arrivé là j'en parlais un petit peu au départ sur sur 4h18 et puis la rencontre entre guillemets virtuel avec les les vendeurs de rêve ça m'a vraiment poussé au cul dans le sens où j'ai eu envie de dire aux gens mais attendez on vous raconte des conneries entreprendre sur internet c'est comme entreprendre dans la vie il faut il faut prendre il faut prendre des risques faut se bouger le cul quand t'es dans la vie réelle que tu veux monter ta boîte tu vas pas acheter à la fnac le pack 150 clients et puis un chiffre d'affaires à la fin tu prends des risques tu y vas et puis et puis tu fais tout ce qu'il faut pour y arriver et j'ai envie de parler de ça sur 4h18 déjà d'une en disant attention ça sent pas bon pour pas pour pas dire le mot le vilain mot qui leur ferait tant plaisir donc non n'y allez pas ça sent ça sent pas bon et puis de deux après de dire aux gens il faut il faut croire en vous quoi il faut il faut y aller il faut essayer il faut tester il faut et si vous n'avez pas envie de tester si vous n'avez pas envie de prendre de risque rester salarié le le plus gros surtout aujourd'hui en temps de crise on dirait que c'est vraiment ce truc cet échappatoire l'eldorado du web qui qui fait encore rêver en se disant il y a plein de fric à gagner des systèmes fabuleux l'affiliation adsense je sais pas quoi vendez ebook des et et finalement la réalité elle est petit elle est peut-être pas aussi glorieuse qu'on pourrait le croire quoi c'est ça le en tout cas dans dans tous les discours que je vois sauf peut-être dans dans le tien ou certains autres c'est toujours que le côté d'ulcoré quoi c'est c'est l'île aux enfants mais c'est pas l'île aux enfants c'est le parallèle est le même est le même dans la vie réelle c'est à dire qu'il ya je sais pas combien de milliers d'entreprises qui se créent chaque année en france et il y en a tout autant qui qui ferme la porte enfin qui mettent la clé sous la porte au bout d'un an deux ans ou trois ans parce que c'est mal géré parce qu'il n'y a pas de débouchés clients parce qu'il ya des conneries qui ont été faites sur internet tu peux aujourd'hui encore gagner de l'argent avec avec des ebooks tu peux encore gagner de l'argent avec du mfa tu peux encore tu peux encore gagner de l'argent c'est pas c'est pas le problème mais c'est plus tout à fait l'eldorado des années 2000 parce qu'aujourd'hui les systèmes sont éprouvés parce que les techniques sont connues d'à peu près tout le monde et si tu les connais pas en cherchant un peu tu vas vite tomber dessus donc il faut trouver d'autres choses il faut trouver d'autres choses et puis on est en 2013 maintenant donc en 13 14 ans les gens ont été un peu éduqués les consommateurs ont été un peu éduqués donc il faut un petit peu plus attention à ce qu'ils achètent donc il faut il faut trouver d'autres d'autres arguments d'autres armes faut être plus crédible faut être plus sérieux faut avoir un vrai discours commercial faut être une entreprise quoi faut être un véritable entrepreneur pas raconter de conneries et puis pas s'improviser je dirais le moi le premier gros reproche que je fais à ces formations ça serait ok l'installation wordpress d'accord c'est à dire que on vous explique comment gratuitement on peut profiter d'un fabuleux cms sauf que ben il va falloir ouvrir une base de données il va falloir trouver un hébergeur il va s'il va falloir trouver un hébergeur il va falloir trouver un hébergeur il va falloir créer un blog professionnel en cinq minutes installation one click de chez ovh un thème gratuit au revoir merci d'être venu bon on n'a pas tout à fait la même vision du professionnalisme lui et moi après j'ai pas un professionnel il fait attention à une image de marque celle de son client si c'est pour moi je fais attention à ma propre image de marque j'essaye de pas mettre du pq en ligne bon je veux dire à partir du moment où tu as vu ça cité si tu fais enfin c'était un temps soit peu c'était un temps soit peu de bon sens c'est passé c'est pas professionnel du tout c'est pas professionnel du tout un vrai site professionnel c'est pas ça on pourrait en faire des tartines on pourrait en parler pendant 2 3 4 5 6 heures s'il le faut là c'est pas c'est pas le but mais c'est cette promesse d'argent facile de professionnalisme c'est enfin ça rime à rien quoi c'est après ça marche pour eux tant mieux tant mieux ils se font ils se font du fric mais pas tant que ça quand on regarde bien les chiffres ils font beaucoup de battage mais finalement quand tu regardes des gens qui se disent professionnels du blogging tu regardes en référencement ils sont complètement inconnus je vois pas comment on peut se dire d'un côté professionnel de blogging et de l'autre côté être complètement inconnus sur les moteurs de recherche pour moi blogging et référencement c'est quand même deux trucs qui sont qui sont parfaitement liés sur les réseaux sociaux on les voit pas donc ils sont pas sur google ils sont pas sur les réseaux sociaux et ils sont des professionnels du blogging moi je veux bien je veux bien je veux bien pas de souci partant de là je veux dire ensuite c'est sûr qu'on est moi le premier je veux dire il ya plein de défauts sur mon blog j'en suis conscient il ya plein de trucs qui sont dans la matou doux à réparer on peut pas non plus il faut en plus après évoluer avec les modes avec les il ya plein de choses qui changent on peut mais mais au départ c'est sûr que dans quand on voit la triste réalité de comment il s'appelle ont ton thème préféré là c'est pas toi tu as dit thème toi c'est le gars c'est mystique d'ailleurs ils ont bien choisi le thème c'est mystique et puis alors ce qui la dernière fois je voyais une vidéo une vidéo une vidéo de sébastien le marketeur français qui parlait d'un gars en guadeloupe qui avait fait un lancement orchestré fabuleux sans base d'e-mails machin et puis au bout de trois secondes de recherche je trouve le site du mec lui il avait 20 temps quoi en fait effectivement et puis enfin il y avait une aucune corrélation entre le discours de la vidéo qui essayait de vanter les mérites d'un entrepreneur florissant qui avait réussi un tour de force et puis son image de dans le web qui était proche du zéro absolu quoi en termes d'image alors je vois de qui tu veux parler pour appuyer un petit peu plus là dessus c'est que il a fait son super lancement parce qu'il a une association donc il fait un espèce de coaching plus ou moins personnel là dans son patelin et il a vendu il a vendu en fait ça sa camelote à tous les gens de son association ouais ouais donc forcément il n'a pas besoin d'une base emailing il a déjà une association donc voilà enfin je sais pas ceci dit c'est c'est une des règles du marketing construire son audience d'abord avant de vendre un produit ou un service c'est vrai on pourrait on pourrait en noircir des pages et des pages et des pages entières je pense que je pense que voilà que ce soit moi d'autres ou même toi récemment bon voilà je pense qu'on a dit on a dit globalement ce qu'on avait à dire sur ces gens là ce qu'on en pensait je pense qu'on a également démontré la valeur intrinsèque de ces blogueurs professionnels qui n'ont de professionnel que le nom et voilà miss 4h18 voilà voilà parce que c'est quand même le nom du blog est nommé après l'heure de naissance de la petite chérie qui s'appelle comment ta ta voilà c'est qu'on a fait on a fait le tour le tour de la question pourra on pourra la tourner la retourner dans tous les sens moi ça me fout en l'air parce que parce que d'un autre côté je récupère souvent des d'anciens clients de ces gens là et quand tu vois l'état de leur blog et quand tu discutes avec eux c'est juste la catastrophe quoi d'un point de vue projet il n'y a rien d'un point de vue blogging il n'y a rien par contre oui ils sont non tu attends s'il te plaît ils sont sur ils sont sur ils sont sur à weber enfin voilà quoi c'est après chérie ils sont sur à weber et compagnie donc donc c'est voilà ils ont ils ont mis en place des outils mais il n'y a personne derrière pour 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 les lire pour les utiliser enfin ils sont tout seul sur leur blog ça va pas plus loin je suis désolé de l'interruption intempestive avec la petite il faut il faut faire une pause gâteau alors mais c'est bon elle en a déjà eu des gâteaux elle en a déjà eu écoute bon on va pas s'étendre sur le sujet c'est on va plutôt parler positif c'est à dire que toi ta méthode quand tu de coaching quelle approche tu prends par rapport à ok je suis un débutant je veux je veux apprendre à bloguer d'ailleurs je vais t'avouer moi j'ai bien gagné ma vie avec l'affiliation et avec adsense mais ça jamais été avec des blogs c'était avec des sites à l'époque d'ailleurs wordpress c'était pas ce que c'était aujourd'hui une belle merde c'était même en partage plutôt des systèmes type spi pour autres mais mais le le fait est que je construisais un template autour de mon nommé pavé adsense et ça marchait vachement bien des énormes ctr ça montait de jusqu'à 30% je me rappelle donc c'était super facile après j'ai plutôt du 0,05% de ctr tu vois et adsense j'ai laissé tomber en 2009 donc bloguer ensuite ben oui je sais bloguer bien sûr je sais aussi vendre disons une réputation via un blog mais vendre des produits sur un blog je sais pas j'ai l'impression qu'il ya cette espèce de de vice rédhibitoire que le blog doit être gratuit et que c'est péché en fait de gagner de l'argent avec un blog il ya il ya un côté comme ça il ya effectivement un côté comme ça on est en france donc les gens partent du principe qu'internet c'est gratuit d'ailleurs sylvain d'axonnette a sorti un billet en début d'année que j'ai beaucoup aimé en disant non c'est pas gratuit le net et c'est d'autant moins gratuit que déjà tu as un fournisseur d'accès que tu payes donc c'est déjà à la base il n'y a rien de gratuit ensuite gagner de l'argent gagner de l'argent avec un blog oui on peut on peut effectivement il faut il faut mais il faut qu'il faut travailler sur le faut travailler sur le long terme donc tu as deux solutions où tu as tu as quelqu'un avec qui tu vas pouvoir t'acoquiner qui a une base une base d'adresse email de furieux ce qu'ont fait les gens dont on parlait au préalable et à partir de là tu montes une un petit blog vite fait tu mets une page de capture et tu vends tu vends ta salade comme sur les comme sur les marchés soit des vendeurs de camelot ou alors ou alors faut que tu bosses sur du long terme et là là tu passes en mode en vrai mode projet en mode entreprise avec avec un donc un véritable projet qu'est ce que je vais faire comment je vais le faire qu'est ce que qu'est ce que va être mon produit comment je vais marketer mon produit à quelle cible je vais m'adresser tu étais en véritable mode d'entreprise là tu n'as pas le choix donc en fait contrairement à olivier roland toi tu ne pense pas qu'on peut se lancer en tant que débutant et s'auto proclamer expert en fait de par son expérience de débutant quelque part si en construisant en se construisant on peut en fait déjà commencer à être à monétiser si j'ai bien compris son système non en fait ce qui est défendu comme théorie par ces gens là c'est de dire bon tu débutes donc tu dis aux gens que tu débutes en même temps tu lis des bouquins tu recraches les bouquins donc ça te fait ça te fait avancer donc tu es un expert ok partant de là sans parler de blogging je vais lire un bouquin sur je sais pas moi un bouquin Agatha Christie ou un bouquin Harry Potter et puis ça y est donc soit je suis un super enquêteur soit je suis un magicien parce que j'ai lu ce bouquin là non c'est pas c'est pas ça le truc le truc c'est qu'à un moment donné lire des livres c'est bien et ainsi te plaît lire des livres c'est bien mais il faut mettre en pratique faut tester faut essayer faut se faire sa propre expérience et c'est ça qui va être intéressant de redonner aux gens derrière sur un blog un blog d'une manière générale faut pas oublier à l'origine que c'est c'est quelque chose qui est unipersonnel ça a évolué aujourd'hui il y a des blocs d'entreprise il y a des blocs collaboratifs mais à l'origine c'est quelque chose de vraiment unipersonnel c'est un rapport entre toi et ton lecteur c'est ta vision des choses que tu viens livrer c'est ce que viennent chercher les gens ils viennent chercher ce que tu penses moi quand je viens lire le blog de Laurent Bourrelli ou quand je vais lire le blog de Sylvain ou celui de Marie-Aude ou d'autres encore je viens chercher votre point de vue à vous ce que vous vous pensez sur un sujet et ce qui est intéressant c'est de confronter la lecture d'un sujet donné vu par trois par trois regards différents ça c'est intéressant si je me retrouve aujourd'hui avec des blogs issus des formations x ou y et qui sont tous formatés de la même manière où les gens utilisent tous le même ton ont lu les mêmes bouquins recrache les mêmes choses ça n'a plus aucun intérêt on est sur une uniformisation totale du truc c'est pas le but du jeu un blog normalement c'est c'est l'expérience d'une personne j'ai pas la prétention sur 4h18 de dire que je connais tout WordPress parce que parce que c'est pas vrai je développe pas de plugin ça m'intéresse pas fondamentalement donc je connais WordPress ou certains sous certains angles et je parle de ce que je connais de ce que j'en fais de ce que j'ai testé avec mes clients je dis pas voilà vous pouvez enfin WordPress d'une manière générale c'est si c'est ça j'ai pas la science infuse je parle d'une expérience après c'est pareil sur sur la façon de bloguer je parle de mon expérience j'essaye d'apporter aux gens mon expérience mon retour à moi et sur le sur le côté purement rédactionnel parce que là aussi il ya de grosses grosses méprises par rapport à la l'écriture qu'on va dire terrestre irl et l'écriture sur le web c'est c'est pas du tout le même exercice il ya il ya d'énormes différences enfin chez moi ma formation rien que sur la rédaction de contenu c'est une bonne dizaine d'heures et de pouvoir s'adapter en plus à son lecteur c'est à dire de lui de lui proposer quelque chose qui l'attend plutôt que d'un côté parler de ses passions de son temps faire un mélange entre ce dont on a envie de parler est ce qu'attendent les gens c'est compliqué bon le rédactionnel je te dise au départ quand quand j'ai commencé à bloguer ça a été ça a été pour moi un vrai problème parce que je regardais un petit peu ce que faisaient les autres à droite à gauche je lisais beaucoup de blogs plus ou moins institutionnels enfin des blogs qui étaient quand même bien bien implanté que ce soit unipersonnel ou que ce soit des entreprises ou des équipes de blogueurs qui qui bloguent sur un site donné ou sur un sujet donné il y avait un ton très corporate donc très propre très professionnel tu vois c'était c'était très lisse donc je me suis dit bon bah vu que tout le monde fait comme ça bah je vais en faire autant et je me suis fait chier mais je me suis fait chier mais d'une force tu imagines même pas à tel point que à tel point que j'ai lâché l'affaire j'ai lâché l'affaire plusieurs fois et puis je suis revenu plusieurs fois en faisant systématiquement la même erreur en me disant bon allez s'il faut faire du corporate je vais faire du corporate sachant que c'est pas du tout moi je suis corporate mais alors comme je suis curé c'est pour te dire et au bout d'un moment j'en ai eu j'en ai vraiment eu ras le bol et je me suis dit voilà je vais écrire comme j'aime écrire comme je sais écrire je vais écrire comme je parle point barre ça plaît tant mieux ça plaît pas tant pis après tout c'est mon blog c'est mon site c'est mon expérience c'est moi qui le gère je vais pas je vais pas m'emmerder plus loin aller aller chercher un style qui est pas le mien aller chercher un ton qui est pas le mien je vais rester juste ce que je suis donc j'ai commencé à réécrire à me remettre à écrire tel que j'avais envie d'écrire j'ai retrouvé du plaisir j'ai retrouvé beaucoup de plaisir et ça a marché oui bon ça c'est parce que tu as quand même du bol d'avoir un petit peu de talent parce qu'il y en a beaucoup qui écrivent comme ils veulent écrire mais manque de bol c'est c'est purement de l'adobe quoi pour parler poliment donc si tu veux si tu veux il y a il y a il y a aussi quand même une méthode enfin moi je pense qu'il y a une méthodologie il y a des il y a des principes rédactionnels qu'on peut suivre qui permettent de transformer un rédacteur vraiment basique en de le rendre un peu plus efficace j'ai le cas j'ai le cas en ce moment avec j'ai deux trois clients comme ça qui me disent voilà moi j'ai rien à dire d'intéressant je sais pas quoi dire ou j'ai rien à dire d'intéressant alors le premier truc c'est dire écoute si tu n'as rien à dire d'intéressant c'est pas la peine tu fermes ton blog tu ramènes ton pc en boutique tu dis que tu es trop con pour t'en servir et point et puis je sais pas tu vas vendre des patates donc si tu as envie d'ouvrir un blog que ce soit pour ton entreprise ou pour toi c'est que tu as envie de dire des choses donc ce qu'on va faire déjà dans un premier temps c'est que tu vas simplement écrire déjà écrit avant de parler de technique ou coques écrit et ensuite on va voir on va faire le tri dans ce que tu écris on va voir comment ça se passe souvent tu te rends compte que voilà le truc s'il ya c'est que c'est brouillon donc on reprend le truc on le remet en forme on fait de la rédaction c'est que du français ni plus ni moins avec une introduction on traite le sujet et ensuite on termine avec une petite synthèse et on a quelque chose déjà qui tient un peu plus la route on n'a plus une espèce de bouillie textuelle où tu as un pavé tu arrives tu dis oh là là mon dieu c'est le grand bleu il va me falloir faut que je prenne ma respiration parce que là il y a 600 mots et jusqu'au bout je vais pas pouvoir respirer compliqué compliqué donc on reprend les choses à la base déjà d'une on écrit on jette les idées sur le papier on voit déjà ce que ça dit ensuite on remet un petit peu le texte en forme avec tout simplement on se prend pas la tête on fait une intro on traite le sujet et ensuite on termine avec une petite synthèse ce qui est important c'est d'essayer de faire en sorte que la personne quand elle écrit on sente on la sent présente derrière son texte elle a quelque chose à dire on essaye d'avoir son oeil si c'est pour écrire quelque chose de plat comme une brochure ou un flyer ou enfin quelque chose qui n'a aucune personnalité ça vaut pas la peine le travail est là c'est ce que j'ai toujours c'est mais 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 ton ton coeur et tes tripes sur la table ouais c'est ça ouais mais le après je pense aussi tu dois être d'accord qu'il faut et tu viens de le dire il faut pas avoir peur de ce de se lancer de se planter moi j'ai beaucoup évolué aussi dans la manière d'écrire j'écris beaucoup moins de pavés de trois kilomètres de long parce que je vois que le temps de lecture des gens et de quelques minutes et que si j'en reprend des huit cent mille mots ça va pas le faire donc j'essaie de mais c'est très compliqué de synthétiser en j'admire les mecs qui peuvent dire en une phrase que là au moins il me faut un paragraphe quoi c'est un exercice c'est un exercice et il faut pas avoir peur de jeter même même la vidéo la vidéo on prend encore plus de risques parce que alors on se met en voilà on a on a on a peur de de se louper d'être mal rasé de machin de truc non il faut y aller il faut y aller et puis ici si plus tard dans un an on réalise que c'était nul ben ça s'efface quoi on l'a refait ou on l'a refait c'est pas ça c'est pas grave et ça c'est un petit peu moi je suis éduqué à l'américaine où on est beaucoup plus naïf dans cette approche et on se lance et puis on adapte après alors qu'en france il faut que on a peur des on dit on a en fait tout le monde te freine à te dire que non c'est pas possible tu vas pas y arriver c'est pas comme ça qu'il faut faire et puis tu bouges pas alors on va juger alors que alors que question en a faute du jugement quoi on est bien placé tous les deux pour savoir qu'il ya le bon et le mauvais d'avoir une grande gueule et quand on sait accepter les critiques comme les compliments bah tout se passerait bien quoi l'avantage d'avoir une grande gueule c'est qu'au moins déjà d'un point de vue prument et strictement marketing tu différencies déjà c'est utile déjà en soi en soi c'est utile quoi je pense qu'aujourd'hui les que ce soit les gens de wordpress francophone quand tu leur dis 4h18 t'inquiète pas ils savent ils savent qui c'est quoi quand t'arrives quand t'arrives dans une communauté tu dis bah finalement votre communauté ça ressemble au polybureau vous êtes bien gentil mais le communisme c'est mort ça pose ça impose un peu le débat de la grande gueule mais faut pas avoir peur ça à rien d'avoir peur c'est si tu as peur tu restes tu restes chez toi tu fais pas de blog et puis et puis voilà tu t'entreprends pas tu fais rien et tu restes tu restes salarié et y'a pas de honte à être salarié t'as des gens qui font des très très belles carrières qui réussissent très bien qui sont qui sont très très bien dans leur vie qui sont salariés c'est pas il n'y a pas de honte à le faire tout comme il n'y a pas de honte à entreprendre et puis à un moment donné à se prendre à se prendre une veste à écrire un article bidon moi j'ai déjà dit des conneries sur 4h18 technique sur sur wordpress où j'ai été repris par par un ou deux commentateurs j'ai été vérifié l'info et effectivement ils avaient raison bah voilà bah écoutez les gars vous avez raison merci vous m'avez appris un truc je dormirai moins qu'on soit et puis et puis voilà inchada pas grave fait tous des conneries ça c'est ça c'est le j'en parlais dans une interview récente la chemise s augur c'est peut-être le truc numéro un que j'aimerais de communiquer aux autres c'est de pas vous entêter ok on a tous un avis mais sachez faire marche arrière vous braquez pas on a le droit à l'erreur et puis de faire un mea culpa ça va quand même celui tout solutionner d'un seul coup plutôt qu'envenimer les choses et ça il y en a trop qui qui à mon goût s'entêtent dans leur dans leur entêtement quoi ils vont trop loin dans la démarche à se braquer et finalement ça va les desservir alors que j'ai aucun problème à faire marche arrière sur ce que j'ai dit quoi bah tu fais appel là tu fais appel à une qualité une qualité humaine qui n'est pas forcément très très répandue qui est qui est l'humilité c'est de dire à un moment donné bon ok bah voilà bah vous avez raison je me suis planté j'ai dit une grosse connerie bon bah voilà j'ai dit une grosse connerie bah bah celui qui s'est jamais trompé me jette la première pierre les gars voilà on a le droit de dire des conneries on a le droit on a le droit de se planter on a le droit de faire une boulette mais on a aussi le droit à un moment donné de reconnaître qu'on a dit une connerie qu'on en a fait une et puis et puis voilà point et en plus ce qui est bien c'est que quand tu fais une connerie que tu es capable de la reconnaître que tu es capable de le verbaliser sur ton blog ça va t'apporter mine de rien du crédit humainement les gens vont se dire ok bah voilà bah c'est pas c'est pas dieu le père c'est pas il se prend pas pour ce qu'il n'est pas c'est juste un entrepreneur et il est capable de reconnaître ses erreurs et ça humainement de ce que j'en ai pu de ce que j'ai pu en constater sur 4h18 c'est que ça m'a apporté une certaine valeur toute proportion gardée mais ça m'a donné une certaine valeur aux yeux aux yeux de certains de certains lecteurs quoi donc c'est c'est important aussi enfin à mon sens je sais pas maintenant je suis peut-être éduqué à l'ancienne oui mais c'est à dire qu'en plus toi toi en plus d'une approche pragmatique c'est à dire bon technique monter le wordpress le configurer etc avoir des donc des règles pour rédiger du du des principes de référencement etc tu as aussi quand même une une bonne dose de psychologie humaine que tu essayes d'inculquer c'est à dire aux gens de leur dire bon ben voilà ça lancez vous sortez essayez de sortir le meilleur de vous même ça c'est ça c'est quelque chose déjà qui est encore plus rare que que rare quoi dans ce type de formation le blogging pour revenir à ce que je te disais tout à l'heure c'est que le blogging c'est à l'origine quelque chose d'unipersonnel dans unipersonnel tu as personnel tu as une personne qui est là c'est pour ça que j'aime bien avoir un contact que ce soit sur skype ou par téléphone j'aime bien avoir les gens au téléphone et en général sur la sur la première séance on discute simplement c'est c'est un simple échange un peu comme on est en train de faire là je parle avec les gens on parle de blogging on parle de la vie on parle on parle des enfants on parle de boulot on parle de tout un tas de choses et ça me permet en fait de définir un premier cadre autour de la personne de voir qui elle est de voir comment elle réagit de voir si elle est introvertie de voir s'il est extraverti d'essayer de sentir un petit peu sa personnalité au travers de sa façon de parler des mots qu'elle emploie des expressions qu'elle utilise tout ça c'est intéressant parce que après quand on va vraiment rentrer dans le dans le sujet dans son blog dans son projet je sais à qui je m'adresse c'est important de savoir à qui tu t'adresses quand tu veux faire des formations avec les gens savoir à qui tu parles comment tu vas leur parler c'est c'est mieux c'est mieux je te parlerai pas à toi de la même façon que je parlerai à une tierce personne qui aurait pas ta force de caractère et ta volonté ok mais ça pour pour le blog unipersonnel jeu bien mais maintenant abordons le sujet du blog commercial on est on est là on n'est pas là non plus pour raconter notre vie on est là pour vendre et vendre de la cam est ce que est ce que le discours peut rester aussi disons organique ou naturel ou alors que il ya quand même au bout du compte un chiffre d'affaires à faire et que là la pression est tout autre moi je crois je crois je crois je crois je crois en ce truc qui pourtant je suis pas je suis pas american lover mais je crois en ce cet esprit du personnel blinding qui dit que je vous vend moi je vous vend mon savoir je vous vend ma personnalité je vous vend mon expérience je vous vend tout ça après il ya il ya un équilibre à trouver entre entre le marketing le marketing pur et dur vient d acheter mon produit c'est le plus beau c'est le meilleur vous allez devenir riche et puis ce que ce que tu es réellement c'est sûr que à un moment donné j'avais fait un petit test j'avais fait une une bannière sur 4h18 pour promouvoir le tout la toute première formation que j'avais fait qui était le titre de la bannière c'était votre site et votre site est à chier tirer la chasse ça a fait marrer je te jure que ça a fait marrer ça a fait ça a buzzer gentiment ça a fait son petit effet ça a rien vendu c'est logique que ça vend de rien parce que tu valorises pas tes clients donc il faut effectivement trouver un équilibre toujours tu n'as pas le choix qu'il ya le marché français et la mentalité des français qui fait que où tu dois trouver un équilibre entre entre un discours de vente bien léché et puis et à personnalité donc ça prend du temps c'est effectivement ça ça prend du temps parce que j'ai envie de me vendre moi envie de vendre mes compétences à moi donc il faut que je trouve le faut trouver le bon discours le bon filon la la bonne chose donc mais ce que je vends ça reste ça reste ça reste ça reste ni plus ni moins que ma tronche ma gueule et mon expérience quoi je suis pas je suis pas en train d'inventer un produit toute pièce si tu veux d'ailleurs la la tendance à la limite américaine aujourd'hui c'est c'est en on s'est plus dans le marketing émotionnel on ne met même plus le produit en avant parce que toute façon tu as deux façons de vendre quelque chose soit tu réponds à un besoin soit tu es tu évoques un désir ouais où tu crées le besoin tu crées le besoin mais enfin disons il ya voilà il ya soit le besoin soit le désir c'est à dire entre le entre le sac sur le marché à 5 euros et le louis vuitton à 800 il ya d'un côté un besoin de l'autre un désir mais je vois de plus en plus de marques qui ne mettent même plus le produit en avant c'est à dire que c'est uniquement sur le vraiment sur l'émotion qu'ils essayent de tisser ça quoi et et l'exemple que cité moi de de patagonia qui qui pour moi est le roi du marketing social m'a bluffé parce que eux en disant voilà n'achetez plus de produits neufs ils ont réussi à augmenter leur chiffre d'affaires ce qui me paraît quand même incroyable on a dit réparer et acheter sur ebay réparer vos réparer vos trous mais n'achetez pas nos produits et quand même ils ont réussi à vendre des plus de plus de produits qu'avant il ya encore plus d'exemples probants c'est vraiment sur cette émotion qu'on joue et où finalement le produit est belle mon meilleur exemple c'est red bull je parle toujours de red bull mais tu vas sur le site institutionnel de red boule red bull.fr il n'y a pas la canette tu la vois pas tout est basé sur les sur les événements de sport extrême de red bull ils te vendent ils te vendent une image voilà une émotion un peu comme le fait alors coca cola tu vois tu vois tu vois la bouteille mais parce que eux ils ont ils sont partis sur sur l'esprit de cette bouteille cette vieille bouteille qui est là depuis longtemps donc ils te mettent ça sur le côté historique on est avec vous depuis depuis très longtemps et tu vois tu vois le truc évoluer mais on te dit pas que le coca c'est bon on te dit pas qu'il ya des bulles on te parle pas du goût on te vend effectivement une émotion la famille le bien-être les copains ce que tu veux machin les chewing gum hollywood c'est pareil enfin oui effectivement on est dans de l'émotionnel maintenant si tu veux je me vois mal faire de l'émotionnel à mon niveau c'est quand même un peu ça aussi c'est à dire que quel tu veux vendre un produit d'accord admettons que on va pas parler de marketing ou de mais vraiment de produits purs et durs d'accord du du retail et des produits qui ont pas franchement un avantage décisif je sais pas des coquiphones d'accord que j'achète une coquiphones chez toi ou chez l'autre qu'est ce qui va faire la différence mis à part le prix ou peut-être le design ça va être à mon avis donc si on arrive à remettre de l'humain dans le site web je vois de fabuleuses machines à vendre mais qui sont pas humaines qui sont des des machines alors que tu prends des exemples de bon le plus connu ça va être cassard avec archi du cesse ou même pkm avec price minister où ils se sont ils se sont mis en avant quand même après ça peut être qu'une mascotte ça peut être autre chose mais il ya il ya des quand on remet de l'humain dans le site web j'ai vraiment l'impression que ça marche ça marche mieux et qu'on arrive à à colporter un message qui qui fait que ils ont l'anti ce lien de conférence on peut plutôt que simplement un comparateur de prix quoi oui 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 je peux être que d'accord avec toi parce que tu prends ce que font et là dessus ils sont ils sont plutôt bons ce que font nos vendeurs de rêve c'est que ils se mettent eux en avant ils font du storytelling tu ne vois que tu n'entends parler que d'eux dans leur dans leur blog et compagnie donc oui ils mettent de l'humain ils mettent de l'humain effectivement sur 4h18 je mets je mets aussi de l'humain parce que on n'est pas des marques institutionnelles on n'est pas effectivement on n'est pas coca cola on n'est pas nike on n'est pas adidas donc la seule chose qu'on a à vendre que ce soit toi moi ou ou d'autres personnes quand on travaille à son compte la première des choses qu'on a à vendre c'est nous donc il faut qu'on se markete nous on n'a pas le choix on est quelques ma femme me disait il y a quelques années il me dit de toute façon il va falloir que tu apprennes à faire la pute je dis putain mais tu ne me donnes pas envie là elle me dit non mais tu n'as pas le choix parce que tes clients ce qu'ils vont venir chercher c'est toi je dis non ils viennent chercher mes compétences elle me dit non tu n'as rien compris ce qu'ils vont venir chercher c'est toi toi ce que ce que tu es toi ce que tu vas représenter toi ce que ton image ces choses là c'est toi qui vont venir chercher donc tu fais la pute donc si tu n'acceptes pas de faire la pute ça marchera pas mais dans le bon sens du terme on dit toujours que c'est l'amour en 78 tours quand tu vas voir une pute donc c'est pas non plus péjoratif il ya quand tu entends ça tu dis attends putain je monte une boîte et tout tu me dis je vais faire la pute non je proportion gardé effectivement dans le bon sens du terme et avec maintenant plus dix ans de recul oui effectivement quelque part je fais je fais un peu la pute et en plus aujourd'hui j'y prends du plaisir ça c'est plus rare t'imagines non mais ce qui est en tout cas si si on devait résumer si on devait résumer tout ça c'est quand même un superbe jeu et c'est vraiment passionnant il ya c'est le très commun je crois de tous ceux que que je rencontre avec qui je discute et surtout au travers des podcasts c'est que tout le monde s'éclate quoi mais il faut pour un pied quoi il faut c'est c'est ce que pendant un an un an et demi j'ai pas mal appuyé sur le fait de dire aux gens faut bosser faut bosser faut bosser faut bosser faut bosser faut bosser depuis depuis le début de l'année je me suis dit tiens tu as oublié un truc quand même tu as oublié de dire que tu t'éclates au quotidien tu t'éclates je prends mon pied et que ce soit dans des dans des polémiques avec les vendeurs de rêve que ce soit sur sur d'autres articles qui me font réagir qui me font bon dire ou d'autres qui me font rire je m'éclate au quotidien je ouais je m'éclate je fais ce que j'ai envie de faire ce que j'ai choisi de faire je discute avec des gens de tous horizons des gens divers et variés j'échange énormément j'apprends beaucoup de choses je gagne de l'argent mais je m'éclate je m'éclate et en même temps je peux m'occuper de l'espèce de marswin vous avez sur mes genoux tout à l'heure je vois ma fille grandir je rencontre plein de monde je m'éclate oui je m'éclate je prends du plaisir et quand j'écris je prends du plaisir et c'est le moteur principal c'est que si on y va pour gagner de l'argent on va se faire chier parce qu'on va essayer de faire des trucs qui sont pas nous j'essaye simplement d'être de faire ce que moi j'ai envie de faire de dresse enfin de faire attention aux lois du marché quand même parce que tu peux pas faire non plus n'importe quoi mais de prendre du plaisir d'être moi même de prendre du plaisir c'est si tu prends du plaisir dans ce que tu fais si tu le fais bien derrière je pense que ça peut que que bien se passer c'est un peu ce qui s'est passé pour toi si on reprend ton historique c'est que des parties tu t'es éclaté sur un truc et puis et puis c'est parti c'est parti fort et ça a bien marché mais tu as toujours pris du plaisir après c'est vrai qu'il ya certaines règles qui disent bon moi j'ai toujours cru qu'il fallait pas être ni en avance et en retard mais à l'heure c'est vrai que quand j'ai fait du adsense c'était tout début je crois deux trois mois après le début de la régie bon bah c'était un bonheur total démarrer adsense aujourd'hui ça paraît beaucoup plus compliqué je dis pas que c'est impossible mais je me sentirai pas capable en tout cas travailler 100 fois plus pour gagner dix fois moins c'est pas mon cas c'est chaud aujourd'hui c'est chaud sauf si t'as pas enfin si faut que tu aies une machine de guerre en termes de visite quoi donc là c'est plus possible et puis et puis après la chance ça se travaille c'est à dire que comme on disait tout à l'heure il faut faire c'est sûr que si tu es là à te torturer l'esprit à réfléchir du pourquoi du comment tu vas pas travailler ta chance il faut sortir faut se créer un réseau ça aussi on n'en a pas parlé la force du réseau les copains c'est 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 inestimable moi je serai jamais arrivé nulle part si c'était pas pour les potes à bête et quand tu es tout seul ça marche ça marche pas tu prends on va refaire un lien encore avec nos fameux vendeurs de rêve les mecs qui t'explique qu'ils sont tous seuls qu'ils y sont arrivés mais c'est pas vrai ce qui fait leur force et qu'ils sont trois ou quatre ils bossent ensemble et partagent une base d'adresse email qui fait au total près de 300 400 mille emails c'est pas le blogueur débutant qui est tout seul dans la cambrousse qui connaît personne qui va arriver à ça il connaît personne donc il va pas y arriver aujourd'hui pourquoi ça commence à prendre avec 4h18 pourquoi ça prend bien parce que parce que depuis depuis maintenant trois ans que je suis sur ce site et depuis presque un an que je blogue tous les jours j'ai été commenté j'échange pas mal je suis sur twitter je suis un peu sur facebook j'ai créé des petits trucs à droite à gauche privé je suis je suis là j'essaie simplement de faire de faire mon boulot de blogueur qui à un moment donné de pas de me faire voir et dans le bon sens du terme même si parfois j'ai été me faire voir aussi et et c'est à force c'est comme ça que tu utilises ton réseau et c'est la même chose quand dans la vie réelle quand tu vas quand tu vas dans des soirées plus ou moins mondaines dans des cocktails d'entrepreneurs comme ça t'échanges de la carte de visite aujourd'hui pour un blogueur sa carte de visite c'est son google plus c'est son twitter c'est son facebook son linkedin c'est je ne sais quoi d'autre et ça se passe ça se passe comme ça t'échanges des contacts avec les gens et puis après t'entretiens tes contacts et puis tu te retrouves un jour à faire un 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 podcast chez un seo rockstar il ya même il ya même un exemple qui 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 est frappant c'est notre fameux florian comment il s'appelle mariole mariole alors c'est parti ça de c'était tragi comique c'est à dire que tout le monde a rigolé et finalement il a réussi à nous toucher ce mec quoi ouais c'est extraordinaire en étant très maladroit en ayant un look improbable tout ce que tu veux mais il n'y a pas que le look improbable je veux dire il est ce gars il est totalement improbable et c'est ce qui fait qu'il est qu'il est touchant parce que dans cette espèce d'improbabilité il y a quelque chose alors il dit pas que des conneries mais c'est dit de telle façon c'est un tel bordel que je sais pas celui même il arrive à se comprendre parfois mais il est touchant il est touchant parce qu'il est parce qu'il est naturel parce qu'il est humain et t'as qu'une envie c'est c'est lui filer un petit coup de main tu vois lui dire bon écoute tiens je sais pas évite de faire la vidéo dans ton placard ou dans le coin de ta chambre tu vois je sais pas alors oui c'est pas con parce que tu as un mur blanc derrière bon mais je sais pas tu as peut-être d'autres murs chez toi qui font qu'on aura moins l'impression que tu es un espèce de palestinien pris dans une cave israélienne tu vois mais il est il y a quelque chose de génial et en plus il a atteint l'objectif c'est que sur les réseaux sociaux on a parlé de lui mais bien sûr et en bien plutôt en bien tu vois c'était plutôt bienveillant quoi c'est un genre de mec t'as pas envie de le sabrer tu te marres tu te marres tu fais tourner tu te marres et le type il est parti j'espère pour lui qu'il arrivera à faire quelque chose et que ça va ça va avancer parce que parce qu'il a il a il a il a l'envie il est sympa et voilà comme quoi tu vois ça sert à rien de vouloir se jouer pro pour pour qu'on parle de toi je sais pas si tu connais boogie 29 88 c'est un youtubeur un des mille gros enfin des mecs voilà des pros de youtube il ya à peu près 1000 personnes dans le monde qui vivent professionnellement de youtube et ce mec là qui s'appelle steve en fait il est génial parce que donc il est déjà obèse il est geek et puis donc voilà ça aide pas tu vois il est et puis mais par contre c'est un comédien c'est à dire qu'il a réussi à faire entraîner il a pris des personnages et notamment un gars qui se nomme francis et qui s'énerve contre world of warcraft parce que le serveur marche pas qui va se fracasser le clavier sur la tête qui va et il a réussi là où ça a été très fort c'est que tous les les haters sur youtube toi tous les mecs qui vont se foutre de sa gueule parce qu'il est gros parce qu'il est geek parce que tout ça mais en fait ils lui font gagner du pognon il faut gagner du pognon et beaucoup de pognon et il a réussi à retourner en fait ce désavantage qu'il avait à la base où jamais il aurait pu réussir dans n'importe quelle école de comédien ou quoi que ce soit sur youtube il a dit un succès phénoménal en ayant retourné c'est des gros gros désavantages de vie en avantages mais bon après c'est vrai qu'il a quand même un petit sacré talent de comédien quoi mais tu sais que l'humour l'humour ça reste une putain de force dans vraiment dans beaucoup de choses quand je suis pris quand j'étais môme comme beaucoup de mômes tu sais quand t'es pris en flagrante de conneries tu as tendance à dire non non c'est pas moi et tout non non c'est pas moi et avec le temps en fait j'ai évolué et j'aime bien il ya des fois j'aime bien être pris à défaut parce que tu vas montrer aux gens que tu sais faire la pirouette tu vas tu vas retourner le truc à ton avantage tu tu vas t'en servir pour rebondir et repartir sur autre chose ça revient à ce que tu disais au marketing c'est là aussi ce que fait ce type là d'un point de vue marketing c'est vachement fort parce que savoir utiliser tous ses défauts pour en faire des vraies qualités monnaie et ça c'est pas donné à tout le monde ça demande d'un point de vue strictement humain ça veut dire qu'il a un regard très critique sur lui-même qu'il a pris beaucoup de recul sur lui-même sur sa nature sur la nature humaine et qu'il est capable de te resservir ça complètement à l'envers ça c'est fort c'est super fort quand tu es capable de faire ça tu as tout gagné derrière derrière le mec il n'a pas grand chose à craindre je pense non là pour lui il est je t'enverrai bien il est bien lancé il est vraiment excellent il ya d'autres enfin la vidéo est ce que tu comme comment tu vois ça moi franchement c'est c'est le vecteur sur lequel je focalise le plus dans certaines prestations etc je je pousse à fond dans la vidéo il paraît d'après certains stats que d'ici 2020 90% des contenus seront sous forme vidéo qu'est ce que quel est ton point de vue là dessus en 2020 on sera sur la plage on sirotera des cocktails et on se marrant en voyant les débutants on aura fini notre carrière nous oui oui mais bon non moi la vidéo j'ai eu du mal j'ai eu du mal à y venir j'y viens de plus en plus d'ailleurs je fais j'ai fait ma première ma première session de blogging live jeudi dernier avec un google hangout et je vais continuer j'ai j'ai d'ailleurs planifié mes premiers invités pour le pour le jeudi soir donc j'y viens j'y viens j'y viens parce que ça devient effectivement un vecteur de communication intéressant ça permet selon la façon dont tu le fais moi j'aime bien le faire en direct avec des gens en face de moi ça permet d'avoir un échange de voir de voir la tête des gens c'est je trouve ça sympa je l'utilisais pour pour les tutos pour certains tutos pour montrer un thème wordpress ou une installation wordpress des choses comme ça c'est très pratique ça permet d'économiser du temps d'écriture donc c'est bien toujours ça c'était bien aussi mais j'ai pas envie d'y venir si tu veux dans le format je suis tout cela devant ma caméra bonjour je viens vous raconter ma vie vous expliquer que je suis le meilleur je me fais chier ça me fait chier j'aime bien ton format de podcast mais j'avais pas envie de le refaire parce que voilà tu le fais déjà donc je vais pas faire la même chose que ce que tu fais et je me suis dit bon je vais faire un truc que j'ai pas encore vu ça doit exister mais je vais faire par le biais de mon blog des sessions de blogging en live où bah le midi je vais répondre aux questions de mes lecteurs et puis le soir je vais essayer d'avoir un guest et on va parler de médias sociaux on va parler de référencement on va parler de blogging on va parler de wordpress on va essayer de varier un peu de varier un petit peu les plaisirs et puis on va voir on va voir ce que ça va donner donc pour le moment je le fais avec une dizaine de personnes je bloque à une dizaine de personnes pour voir un petit peu comment ça se passe et puis je pense qu'à la fin de l'année je ferai un stade de france en direct quoi ouais mais je te l'espère mais c'est vrai que google hangout pour ça est très très pratique et très bien foutu un multi multi utilisateurs il ya après il ya le honnêtement moi j'ai dit j'ai dit un peu fuck à youtube volontairement pourquoi déjà pour un choix technique du player que le player vimeo pro me convient me convient beaucoup plus et puis youtube c'est un vrai boulot à part entière quoi je veux dire oui tu veux devenir un youtubeur il faut faut s'y coller c'est pas c'est pas simplement en postant des vidéos que les vues vont s'accumuler il faut faut aller les chercher quoi ça c'est et je me sentais pas du tout si c'était à refaire peut-être oui pourquoi pas se lancer du dans une carrière de youtubeur mais par contre c'est vrai que c'est complètement vierge même le blogging d'ailleurs est complètement vierge en france que ce soit enfin bon par rapport aux états unis il ya très très peu de gens qui qui font la vidéo qui blogue en vidéo et même qui blogue de manière il ya même il ya beaucoup de blogs je veux dire mais deux blogs qui émergent il n'y en a pas tant que ça même sur les grosses thématiques high tech etc il y en a une poignée qui se battent en duel pour les pour des des centaines de milliers de visiteurs quoi il ya il ya de la il ya de la place pour tout le monde il ya de la place on est déjà on est déjà un marché qui est moins qui est moins large que le marché américain on a une mentalité qui est beaucoup plus frileuse que la mentalité anglo-saxonne d'une manière générale et pas que la mentalité américaine c'est les gens ont peur les gens ont peur et je le vois moi le premier je vais pas leur jeter la pierre moi le premier les premiers blogs que j'ai lancé j'en ai fait chez way for j'en ai fait chez blogueur j'en ai fait chez j'ai plus qui encore j'ai dû j'ai dû lancer je pas à 30 40 blogs avant de trouver de trouver vraiment le truc mais j'ai trouvé vraiment le truc en disant à un moment donné bon bah fuck la mentalité française je le fais comme j'ai envie de le faire tel que ça me branche et basta et j'emmerde le monde et c'est parti comme ça faut faut arriver à se défaire de tous les candidatons de toute cette cette espèce de bien séance de 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 mentalité française qui fait qu'à un moment donné faut être bien dans bien dans les rails bien poli bien propre sur soi bien machin t'imagines demain je devrais faire une vidéo avec la gueule que j'ai là regarde ça je suis pas rasé depuis une semaine j'ai un espèce de vieux t-shirt on me dirait non mais c'est pas la peine vas-y vas te raser prends-toi une douche mais une belle chemise une cravate et voilà ça c'est la mentalité franco-française quoi c'est on est droit et on pète droit à un moment donné faut aussi envoyer balader certaines convenances pour pour pouvoir se libérer libère libérer la tête et y aller et foncer quoi surtout les convenances il ya mon fameux est ce holius david lycop qui lui est plein de convenances et de costard cravate et qui pourtant pourtant est une belle coquille vide donc bon mais ça c'est un autre sujet ouais c'est que c'est plus je dirais que là on est effectivement plus vraiment dans dans ton domaine sur sur le seo que que dans le mien donc je me garderai bien de porter tout jugement là dessus parce que pour être tout à fait honnête de sur et ce holius et pour boucler l'histoire là dessus c'est que moi j'ai des contacts avec avec un ami blogueur c'est vraiment un pote qui a fait a fait appel à eux plusieurs fois pour pour des prestats sur sur des sites clients et ça se passe super bien ça fait un an et demi deux ans que les sites sont là c'est positionné ça tourne donc bon voilà j'ai des points de vue vachement vachement discordant d'un côté ou de l'autre je fais confiance à ton expérience et à tes enquêtes et je fais confiance aussi à mon pote parce que voilà il m'a prouvé que je pouvais lui faire confiance donc tu dis bon alors est ce que c'est le personnage lui-même qui fait que est ce que c'est l'entreprise qui fait que moi j'ai préféré si tu veux à partir ce moment là botté en touche et là pour le coup c'est me dire voilà sur le coup je suis neutre je reste en dehors de tout ça je t'avoue que j'ai j'ai même pas jeté un coup d'oeil ni à ses clients ni à ce qu'il y avait derrière ses clients c'est vraiment lui tout le tout son système à lui et le fait que ce soit vraiment un tartuffe que j'occulte avec que j'ausculte ça c'est pas lui qui fait le boulot il le fait faire à d'autres donc effectivement il s'est il s'est peut-être trouvé des gens qui bossent bien mais non non je reste j'ai j'ai pas du tout envie de toucher ni à ses clients ni à ce qu'il y a derrière ses clients c'est vraiment le personnage en lui-même et c'est tartufferie qui qui m'insupporte mais mais je veux bien croire que ça qu'il y ait des résultats pour ses clients ça ça n'empêche rien ça c'est pas c'est pas du tout c'est pas le sujet en tout cas le sujet c'est que il pique il pique du contenu à droite à gauche il a piqué des il s'est même permis de s'approprier un plugin un plugin wordpress ouais il est allé sur jtub tu vois il prend le plugin et puis il se le renomme à son nom et puis en avant là il a fait un pas il a pris une affiliation avec une société que je n'aimerais pas mais dont je connais très bien le lui le boss et puis nomme ça en énorme partenariat de la mort j'ai lu la chose oui je t'avais j'avais communiqué sur ce qu'il a dit j'ai lu la chose donc voilà quoi c'est c'est un espèce de tartuffe quoi voilà alors sans parler de lui à en son nom propre mais des margoulins on en a croisé on en croit on en croisera encore ce qui me tue si tu veux c'est que ce soit des gens comme ça pas lui personnellement mais des gens comme ça des vendeurs de rêve ou d'autres tu vas c'est comme les c'est comme les dealers dans une cage d'escalier t'en fais t'en fais tomber un t'en as trois qui sont là qui vont prendre sa place les hamaker roll en compagnie d'autres en SEO ce que tu veux tu en fais tomber un mais tu en as déjà 12 qui sont là qui ont lancé leur merde et qui sont qui sont prêts à récupérer le flambeau bon bah à un moment donné c'est la question c'est qu'est ce qu'on fait est ce que on se les prend tous billes en tête les uns après les autres on n'a pas fini ou alors est ce qu'on essaye d'être quelque part plus plus malin qu'eux et on va on va occuper le terrain différemment après avoir testé pendant un peu plus d'un an la première solution je me dis je vais essayer d'occuper le terrain différemment parce que ça va moins me faire perdre de temps moins me faire perdre d'énergie je vais toujours me les garder dans un coin de la tête et dès que je peux je leur mettrai un taquet parce que parce qu'ils m'insupportent mais je vais montrer aux gens qu'on peut faire autrement qu'on peut arriver à ses fins que ce soit dans le blogging ou dans du référencement des choses comme ça mais je vais arrêter de me prendre la gueule avec des gens en plus qui n'en valent vraiment pas la peine à ma coeur j'ai discuté avec lui une heure et demie en direct live de visu humainement la seule chose que tu as envie de faire c'est lui mettre un coup de tronche à ce mec là un coup de tronche quand tu lui dis tu dis une connerie dans ta formation ça te dérange pas il dit non je fais ce que je veux c'est ma formation là déjà au bout de deux minutes déjà tu as envie de l'emmancher donc je veux dire c'est humainement tu vois après il y a des gens qui t'insupportent comme ça quand tu les vois ils te l'insupportent donc je comprends que ma gueule revienne pas à plein de monde je suis désolé pour vous mais c'est ma gueule lui tu vois c'est un peu ça lui et les deux autres c'est un peu ça je les vois déjà je peux pas et après quand je les entends c'est le même truc donc je comprends tout à fait que toi vis-à-vis de certaines personnes tu as la même réaction épidermique hein non le le honnêtement moi je crois que jamais on pourra les arrêter ils en ont rien à foutre de ce que de ce qu'on raconte tout ce qu'on peut faire c'est essayer de déveiller en tout cas au plus de personnes possible le fait que attention ne ne croyez pas tout ce que vous lisez et ouais il ya ça c'est ça c'est 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 d'irait même plus loin faut leur niquer leur business faut aller sur leur terrain il faut leur piquer leur client point ouais aujourd'hui aujourd'hui je suis clairement positionné je vais me positionner de plus en plus en frontal vis-à-vis vis-à-vis des gens comme un maker et compagnie alors j'ai pas une base d'e-mails de 300 mille emails mais j'ai d'autres moyens de faire de faire du bruit de me faire montrer et d'insinuer le doute chez chez leurs clients et de leur récupérer d'aller leur marché sur les plates-bandes faut aller faut aller sur le terrain sur le terrain du marché faut aller leur piquer leur marché leur piquer leur grappiller des parts petit à petit comme ça que ça va se passer finalement c'est une bonne solution de toute façon je crois que il ya que là que ça va ça va c'est malheureusement on ne pourra pas les arrêter ça c'est pas possible ils ont il ya aucun moyen juridique ou ou alors il va falloir embaucher les tueurs à gage et ça serait dommage écoute maintenant que tu m'en parles je connais bien pépé et luigi ils sont un peu au chômage à ce moment ils sont mis un peu mais mais c'est vrai c'est vrai que c'est vrai que c'est c'est lourd c'est lourd simplement je pense que tu vas péter un plomb en moins d'une semaine je pense que tu vas tu vas péter un plomb c'est moi je me suis arrêté parce que c'est 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 juste insupportable ce qui est donc ce que je trouve vraiment dommage dans tout ça c'est que il ya il ya des gens qui sont de bonne volonté il ya des blogueurs débutants qui sont vraiment de bonne volonté mais qui ont vraiment besoin d'être d'être guidés d'être aiguillés et qui qui se retrouve finalement dans un système complètement puant et qui sont qui sont derrière complètement complètement désespérés à la sortie qu'ils savent plus qu'ils savent pas ils sont dit bah voilà on m'a donné des conseils ça marche pas ils se remettent eux en question ça crée pas mal ça crée plus de problèmes que ça que ça n'en résout et je trouve ça dommage c'est parce qu'à l'origine l'idée de former des gens à internet à apprendre à monter un blog à apprendre à communiquer des choses comme ça c'est bien c'est plutôt ça part plutôt d'une bonne idée maintenant le résultat il est il est juste dramatique pardon il est juste dramatique donc et que ce soit que ce soit en SEO que ce soit en blogging malheureusement ça fait bon ça fait des lustres que ça existe donc bon c'est aussi en en faisant des blogs comme comme 4h18 comme celui de mon pote wp formation ou ou d'autres encore dont les noms m'échappent celui de sylvain aussi est excellent c'est en ayant comme ça à un moment donné des des blogs qui soient plus qualitatifs qu'autre chose qu'on va pouvoir aussi montrer aux gens que y'a y'a bloguer et bloguer qu'on peut effectivement gagner de l'argent mais que c'est comme dans la vie réelle faut y aller quoi faut en vouloir ouais non il n'y a pas de recettes miracle ça c'est le mot de la fin comme dirait l'autre c'est c'est pas très compliqué mais par contre il ya du boulot ça faut pas se le mentir quoi faut c'est clair faut s'y coller mais c'est en tout cas d'après ça fait pas si longtemps enfin même si au travers du hub on s'est on s'est croisé ça fait pas si longtemps qu'on se côtoie quasiment quotidiennement et aujourd'hui je peux clairement te recommander comme étant un coach qui est capable de de comprendre en tout cas le besoin du de la personne que tu as en face et adapter ton discours c'est à dire pas sortir un espèce de truc formaté traduit l'américain qui va marcher ou pas marcher c'est vraiment comprendre la personne et puis essayer de la sublimer quoi ensuite et puis je lis pas les blogs américains donc tu vois ça va être compliqué pour moi de faire de faire des méthodes américaines je lis pas les blogs américains j'ai lu un bouquin de Seth Godin qui est la vache pourpre et pendant tout le bouquin le mec te dit soyez remarquable ok super mais c'est ce Godin je l'adore mais lui c'est le roi d'enfoncer les portes ouvertes toi il va t'assez des vérités qui sont des vraies vérités c'est sûr il n'a pas tort mais bon quand tu le sais pas c'est bien mais bon soyez remarquable ok super mais après je suis remarquable je fais quoi pour être remarquable je me mets une pume dans le cul et une crête sur la tête et c'est parti donc bon c'est lui non c'est il ya un cheminement avant il faut ça s'improvise pas non c'est clair écoute stéphane on va on a fait péter on a fait 20 minutes là on a fait on a fait je vois le compteur à 1h09 mais on a papoté un petit peu avant donc on doit pas être loin de l'heure on est à une heure une on va pas aller on va pas aller jusqu'à 4h18 non si les autres veulent venir jusqu'à 4h10 qui sont les bienvenus il n'y a pas surtout je vois déjà il n'y a plus de lumière chez toi et tout bientôt ta fille va couper l'électricité là elle est branchée sur l'ipad avec les dessins animés écoute ben merci d'être en tout cas d'avoir participé merci à toi et très très bientôt ça marche allez au revoir ciao